Environ 100 000 Éthiopiens étaient réunis dimanche dans un stade d'Addis-Abeba, non pas pour assister à une compétition sportive, mais pour dénoncer ce qu'ils appellent l'ingérence des États-Unis dans leurs affaires intérieures. Une référence aux sanctions économiques et politiques prise par Washington contre les acteurs présumés du conflit au Tigré. L'Amérique et ses associés, sans comprendre les méthodes et les actes désastreux des forces du TPLF, s'émissent dans nos affaires intérieures en imposant des sanctions concernant les voyages et des conditions préalables qui ne peuvent en aucun cas être acceptées. Ils devraient s'arrêter et réfléchir à cette question pour la corriger. Rectifier le tir, c'est justement l'objectif visé par les États-Unis, mais au Tigré. L'administration baïdienne veut frapper au porte-monnaie pour pousser le régime d'Abiy Ahmed à trouver une issue à la crise dans la région. Mais les Éthiopiens brandissent leur souveraineté. Je suis sorti aujourd'hui pour m'opposer à l'idée que des pays étrangers essaient de s'immiscer dans nos affaires intérieures. Nous sommes un pays souverain. En tant que pays souverain, notre peuple et notre gouvernement décident pour notre pays. L'Éthiopie, mon pays, ira de l'avant et ne reculera pas. L'Amérique devrait nous lâcher les baskets. Et l'Égypte devrait s'abstenir sur le barrage du Nil pour leur montrer que nous, Éthiopiens, continuons en tant que nation. Une nation qui promet de poursuivre le remplissage en jillet et août du réservoir du grand barrage de la Renaissance, même si aucun accord n'a encore été conclu avec le Soudan et l'Égypte. Non sans afficher ouvertement son amour pour la Chine et la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada